donc on veut vous parler maintenant de la montée des tablettes du téléphone intelligent mais surtout l'aspect un peu la facilité qu'on a avec les applications de conférences vidéo de skype facetime exactement et puis google hangout il y en a énormément de ces technologies là souvent il existait bien avant le téléphone intelligent skype a comme une seconde vie depuis qu'on a ces appareils là pourquoi je trouve intéressant d'en parler maintenant c'est que skype a toujours une adoption quelconque pour souvent sauver des frais d'intérêt urbain donc les gens qui l'utilisait c'était vraiment pour sauver de l'argent donc de contourner finalement les frais d'intérêt urbain qui était toujours exorbitant mais il y a quand même un genre de on dirait qu'un regain envers ces applications là étant donné qu'ils sont plus en plus faciles à utiliser sont il ya moins de technologie qui est en tout cas il ya moins de techniques de compétences techniques pour les utiliser autrefois sur un ordinateur on devait avoir un webcam c'est sûr que ça a aidé d'avoir des portables qui avaient des caméras intégrés mais quand même fallait tout s'équiper avec un casque d'écoutes se brancher jouer avec les volumes ça marchait pas combien de fois on essayait de faire un skype et la personne au bout ça marche pas son micro il est pas branché dans le out dans le in etc donc c'était toujours une complexité pour la personne donc ça réduisait finalement le nombre de personnes qui avaient accès à ça là aujourd'hui on installe skype sur un android une tablette ou sur un iphone on fait juste la démarrer on se logue on fait on met juste son nom d'utilisateur puis son mot de passe et ça marche tout de suite il n'y a pas d'ajustage de volume de ci puis de ça ça marche automatiquement puis d'ailleurs apple quand ils ont lancé finalement l'iphone 4 avec facetime donc il utilisait beaucoup dans la publicité puis l'adressait aux personnes qui sont plus âgées pour aller les chercher parce que c'est un vieux rêve d'avoir ça de tenir ça dans ses mains un genre de vidéophone et on fait juste parler puis c'est extraordinaire on a je pense qu'on a moins cette gêne là aussi d'être sur vidéo on a vu des produits comme sismique que ça a été difficile question de timing je pense aussi pour sismique mais là aujourd'hui les gens font de plus en plus de vidéos mais comme tu le dis je pense que le support il est pour beaucoup le fait que justement je pense que c'est oui c'est plus accessible dans le sens où aussi comme l'appareil iphone téléphone intelligent de base est fait pour la conversation en soi ben de pouvoir juste ajouter de superposer finalement la couche vidéo ça devient plus facile donc on n'a pas tout ce paramétrage là à faire pour faire de l'ordinateur finalement un gros téléphone est-ce qui est un peu le cas dans le temps ce qu'on voulait faire ce qu'on devait faire donc je pense que ça ça contribue énormément à rendre beaucoup plus facile beaucoup plus accessible si on regarde ce qui est curieux c'est que on remarque que skype est beaucoup plus utilisé qu'un facetime et pourtant comme tu disais justement facetime ça a été lancé avec l'iphone 4 ça a été marketé à fond puis il est intégré au à l'aspect téléphonique en tout cas le module d'appel de iphone mais alors que skype n'a pas accès à ce niveau d'intégration là mais skype quand même avait la masse critique oui les vrais utilisateurs de ses appareils des comptes tout le monde a un compte skype souvent les gens ont oublié leurs mots de passe là mais mais c'est quand même c'est rare quelqu'un qui dit j'ai pas de compte skype donc là les gens le redécouvrent avec ces appareils là la qualité est exceptionnelle tu sais là on est rendu avec du vidéo hd donc c'est supérieur à la la le son est meilleur que la ligne téléphonique de vidéo ben on le voit en téléphone évidemment puis puis c'est sûr que là on parle de d'outils pour discuter à deux personnes mais si on va du côté de hangout par exemple là on a accès à un produit qui permet d'être à plusieurs qui est absolument fantastique ouais parce que skype a été tard sur la 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 ça fait longtemps qu'il supporte les conférences téléphoniques donc le audio à plusieurs puis de gérer les micros là ceux qui parlent qu'ils aient le tour de rôle donc ça marchait quand même mieux c'était économique par rapport à tous les services de conférences téléphoniques qui existent mais la partie vidéo ça a pris une éternité avant de la livrer il était pas prêt à ça je sais pas pourquoi puis google est arrivé avec hangout avec google plus donc c'est un système où est-ce qu'on peut être plusieurs en webcam à discuter et ça marche sur toutes les plateformes autant iphone android et sur 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 ordinateur mac etc donc ça a été supporté puis ça justement celui qui prend la parole c'est lui qui devient le plan le plan actif ouais puis on voit les vidéos des autres toujours en temps réel donc c'est incroyablement efficace là ça c'est sa concurrence directement les systèmes de conférences téléphoniques ouais que cisco a mis de l'avant etc donc ça aussi c'est un geste et ce qui est curieux là-dedans aussi c'est que si on regarde tous les grands joueurs exemple même même facebook un service de vidéo à même facebook pour faire la vidéo conversation sauf que personne le sait personne ou presque l'utilise et pourtant il est là donc encore une fois si on pense à messenger qui est probablement rendu un outil de conversation texte quand même assez utilisé mais les gens sont pas rendus à penser utiliser facebook puis probablement en fait pour l'avoir essayé l'infrastructure d'ailleurs est pas encore au point non plus et qui aussi je pense qu'il est juste supporté sur ordinateur juste supporté sur ordinateur alors que là tu sais notre réflexion c'est le fait que c'est le fait que c'est accessible sur les appareils qui sont moins complexes à utiliser donc les tablettes puis les téléphones intelligents donc ça c'est puis le fait qu'ils sont d'ailleurs plus utilisés là dessus est-ce que ça va amener c'est ça la réflexion c'est est-ce que ça va amener à descendre l'utilisation du téléphone tu sais la nuire à finalement le vieux le plein d'autres téléphones systèmes là est-ce que lui le pot comme on l'appelle lui est-ce qu'il va en souffrir j'ai l'impression que oui parce que je on quand on regarde les tablettes si on peut acheter un ipad avec une connexion 3g sur le réseau cellulaire sans numéro de téléphone oui puis quelqu'un peut faire finalement du skype avec ça partout dans sa voiture ben dans sa voiture pendant qu'il roule pas idéalement au Québec c'est ça mais tu sais donc c'est ça à ce niveau là est-ce que ça va venir à est-ce que les gens vont continuer à acheter finalement le forfait voix sur ces téléphones là alors que peut-être ça va venir complètement inutile seulement du data oui effectivement oui parce que moi personnellement moi j'utilise beaucoup de vidéos avec google talk oui aussi puis ça marche très bien aussi sur les mobiles donc il y a vraiment on est rendu avec tellement de services de ce type là d'après moi la menace est là ouais je pense que ça va être une question de temps d'adoption un petit peu plus de la masse critique c'est sûr que nous on est toujours un peu plus on n'est pas représentatif on est un peu early adopters comme on dit donc mais effectivement je pense qu'on peut voir à l'horizon là qui se profile de plus en plus cette utilisation là beaucoup plus profonde de la vidéo puis de l'intégration justement à cause de ces technologies-là à cause de la mobilité tout ça c'est clair